Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 29 juin et je viens enregistrer avec vous et pour vous mon petit quotidien numéro 29. Comment allez-vous en ce samedi 29 ? Moi ça va, ça va, ça va. Il est 8h20, je me dépêche entre guillemets de faire mon petit vlog pour avoir le temps de tricoter avant de partir au travail. Voilà. Je suis en train de regarder, j'ai le carton du vote et pour l'instant c'est Zazu qui gagne. Il a 6 voix contre 2 pour Isonoé et 2 pour Twist and Turn. Pour l'instant, vous voulez le Zazu. Je ne vous le montre pas parce qu'hier il n'a pas avancé. Donc qu'est-ce que j'ai avancé hier, si je n'ai pas avancé le Zazu ? Alors hier j'ai avancé. Bon allez, je vous le montre, mon design. Donc, par contre il n'est pas sur un câble assez grand donc je ne peux pas trop vous le, je ne peux pas l'essayer, je ne peux rien faire pour l'instant. Donc, donc, on part. Hop ! Alors, oui, Marie-Astrid, oui Cathy, je vais faire les bretelles. Donc voilà, on est comme ça. Non, l'avant est là. Hop ! Donc voilà, regardez-moi cette couleur de Christelle Tricote. C'est le mois du muguet. Magnifique, j'adore. J'adore cette couleur. Donc, on commence par l'encolure dos. On fait donc le dos, on descend à peu près jusqu'à là pour avoir nos triangles. Et hop ! Et donc la pente d'emensure et d'encolure. Voilà. De l'autre côté, donc pareil. Alors, les emensures, elles vont se resserrer avec les I-Cord. Il va y avoir une finition en I-Cord. Donc, rassurez-vous, ça va se resserrer tout ça. Ensuite, on fait la même chose devant. Sauf qu'on creuse un petit peu plus. Hop ! Pour avoir un joli petit décolleté. Pas profond, hein. Il n'est pas, il n'est pas à défendre. Voilà. Et ensuite, on descend donc tout droit. Hop ! Je vous le retourne. C'est plus facile à montrer. On descend donc tout droit ensuite. Une fois qu'on a rejoint, en faisant, hop, c'est là. Sur les côtés, un petit motif. Voilà. Voilà, voilà. Des deux côtés, hein. Là aussi, il y en a un. Hop ! Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire la longueur du corps, hein. Et puis, venir donc faire, fermer en fait, on va venir faire le rabat en I-cord, enfin la finition en I-cord. Et, en même temps, continuer l'I-cord pour venir faire les bretelles. Voilà. Voilà, voilà. J'essaie d'écrire ça demain. Demain, j'ai une pause, je commence qu'à 20h30, normalement, demain. Du coup, demain matin, j'aurai le temps de, j'aurai le temps d'avancer l'écriture. Là, aujourd'hui, je, bah, je commence, je pars à 10h30. Je préfère avancer sur le tricot. Attendez. Ouais, en plus, demain, on est dimanche. Donc, Cathy, c'est lundi que tu ne travailles pas, donc si tu l'as demain, ça tira, je pense. Et du coup, voilà. Une fois que les bretelles sont écrites, le patron sera entièrement écrit. Et du coup, et du coup, bah, voilà, il n'y aura plus qu'à finir le tricot. Donc, voilà pour le topo en tasse. Hop ! Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Alors, moi, je mets sur des petites aiguilles parce que je n'aime pas être sans arrêt en train de pousser. Je trouve qu'on perd du temps de tricot quand on pousse. Donc, je mets un petit câble. Comme ça, mes aiguilles, mes mailles, pardon. Quand je tricote, vous voyez, elles sont directement prêtes à être tricotées. En fait, je n'ai pas besoin de pousser sans arrêt pour venir chercher mes mailles. Et du coup, c'est un gain de temps. Vous me demandez tout le temps comment je fais pour tricoter autant. Et bien, j'ai plein de petites techniques comme ça pour gagner du temps. Voilà. Et ça, ça en fait partie. Voilà, voilà. Donc, pour mon topo en tasse. Donc, comme je n'avance que le matin, c'est vrai qu'il n'avance plus des mailles. Mais je pense que une fois que j'aurai fini les chaussettes de Maëlle, je vais les reprendre même dans la journée, je pense. Voilà. Chaussettes de Maëlle. On y arrive. Puisque j'ai avancé aussi. Hop. Donc, voilà où j'en suis. Donc là, j'ai fini le gousset. Les augmentations. Comme vous le voyez, on a fait de belles augmentations. Là, je vais faire donc l'arrondi. Et puis ensuite, je ferai le renfort. Donc ça, ça va être fait aujourd'hui, c'est sûr. Et je vais essayer de faire la tige aussi aujourd'hui. Voilà. Comme ça, demain lundi, je fais la deuxième. Et puis, on n'en parle plus. C'est fini. Ah ! Il m'embête ce fil. Je n'arrive pas à vous montrer. Donc voilà. On a toujours notre belle torsade là sur le côté. Notre motif. Et le dégradé qui continue à faire son œuvre. Sauf qu'on ne le voit pas très bien. Ça rechange vers ici un peu. Ça devient un peu plus foncé. Mais on ne voit pas très très bien. Par ici là. C'est un peu plus foncé. Bon, du coup, c'est très léger comme dégradé. Ouais, on ne voit pas très très bien. Mais bon, ça ne me dérange pas. De toute façon, quand on voit la couleur finale, on voit que ça va augmenter. Mais je n'arriverai jamais à là puisque j'ai 150 grammes dedans. Donc si j'utilise 50 grammes pour faire des chaussettes, ce sera tout, je pense. Donc 50 ou 60, 70 peut-être parce que c'est un point texturé. Mais je n'irai jamais aux 150 grammes, c'est sûr. D'ailleurs, après réflexion, je me dis que c'est dommage. Pardon. D'avoir utilisé ce cake pour des chaussettes, j'aurais pu en faire un top avec 150 grammes. Je n'y ai pas pensé. Un beau top dégradé comme ça. Ah là là. J'aurais dû. Bon, ce n'est pas grave. J'aurais, j'en recommanderais à Lisa de Squirrelian. Et je referais des tops. De toute façon, j'ai dit que je ne fais plus de tops. Dit la fille qui va bientôt commencer le top liserne. Bon, c'est de la décarpe pour ma charge. Pour ma décharge. Voilà. Donc, les chaussettes qui sont géniales à tricoter. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Là, on suit la grille. Mais comme je vous ai dit, hier, ça prend très vite par cœur. Enfin, ce n'est pas qu'on la prend par cœur. C'est qu'on voit ce qu'il faut faire en fonction de notre tricot, en fait. Là, le point de blé, c'est très simple. On fait deux rangs identiques en côte 1-1. Et les deux rangs d'après, on contrarie, en fait. Donc, on décale ce qui donne le point de blé. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et puis, la torsade, on voit. Alors, la torsade, on peut noter. On peut se poser des questions de temps en temps. Mais on voit très vite aussi si les torsades partent du bon côté ou pas. Puisque là, vous voyez, elles partent comme ça. Là, elles sont dans l'autre sens. En fait, elles sont deux fois dans le sens là et deux fois dans le sens là. Voilà. Si vous regardez bien, on voit le sens de la torsade comme ça. Et comme ça. Vous voyez, c'est deux fois. On commence à droite, je crois. Et deux fois, on commence à gauche. Voilà. Tout simplement. C'est vraiment très, très facile à faire. Alors, bon, on ne fait pas les torsades sur tous les rangs. C'est tous les quatre rangs. Donc, on fait un rang de torsade, trois rangs en jersey, un rang de torsade, trois rangs en jersey, un rang de torsade. Donc, c'est très facile. Voilà. C'est très, très facile. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai toujours du jersey sur le pied. Est-ce qu'après, on fait du... Il faut que je regarde si après le talon, on fait du point texturé derrière ou pas. Je crois qu'on fait du point de blé derrière aussi. Après. Allez, allez, allez. Hop. Alors, hop, ma chaussette. Oui, on fait du point de blé derrière aussi après. C'est cool. C'est cool. Bon, là, elle est presque finie, ma chaussette. Je vous montre. Regardez, par rapport à celle de Maëlle, j'en suis là. J'ai fini les augmentations, là. Donc, j'en suis à peu près là. Bon, évidemment, avec un pied beaucoup plus petit, mais ça, c'est pas ma faute. Donc, là, je vais faire le petit talonné, là. Ensuite, je vais faire le rectangle renforcé. Puis, ensuite, quand je serai là, il ne me restera plus que la tige. Donc, lui, il a fait une, deux, il a fait trois diagrammes. Donc, peut-être, je ferai pareil. Je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas encore. Tout dépendra des pièces d'Antoine et de sa bonne humeur aujourd'hui. Parce que plus il est de bonne humeur, plus il joue seul. Et plus il joue seul, plus j'ai le temps de tricoter. Voilà. Ensuite, 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 j'ai avancé sur mon Vertiché Unite. Je cherchais ce que j'avais fait. Donc, voilà. Mon Vertiché, enfin, mon... Désolée, Laura, je vais te le piquer. Je l'adore tellement, ce châle. Voilà, le Vertiché Unite de Laura. Donc, hop, maintenant, on en est là. Il avance, hein, en une heure. J'arrive quand même bien à l'avancer. Je suis... Je pensais que j'allais faire deux, trois rangs à force, mais non. Enfin, deux, trois rangs, j'exagère. Mais plus il y a de mailles, plus les rangs sont longues, forcément. Mais en fait, comme je disais, je ne sais plus quand. Ce n'est pas parce qu'il y a des rangs courts qu'on tricote plus vite. Parce qu'on fait plus de manip à retourner le tricot. Et du coup, je pense que des rangs plus longs, on tricote... Alors, pas plus vite, mais une fois qu'on est parti dans le tricot, on est parti pour plus de mailles. Donc, on est lancé dans notre élan. Et je trouve qu'on gagne du temps, en fait. Encore une fois, c'est un gain de temps. Donc, voilà. Donc, le Vertice Unite de Stephen West. Que j'ai très envie de me refaire là quand je vois mes restes dans mon panier. Je me dis, il suffirait que je trouve deux coloris qui aillent bien ensemble pour chaque partie. Je n'ai pas besoin d'avoir les mêmes échevaux partout, en fait. Je vais voir combien j'utilise là. Vu qu'on est parti sur des 100 grammes à chaque fois. Je vais voir combien j'utilise. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, combien j'ai de mailles ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'en suis à 62 mailles, il m'en faut 90, il me semble. Donc, 62, ça fait 8, ça fait 28 mailles. Donc, 28 mailles, ça fait x4, 32, 12, 152 rangs encore à faire. Pour arriver à mes 28 augmentations. Puisqu'on augmente une maille tous les 4 rangs. Voilà, donc il y a encore quelques petits... d'or de tricot dessus pour finir la première section. Mais ça va très vite et puis je peux le prendre n'importe quand. Et ça, je n'ai pas besoin de... Alors, je peux le prendre n'importe quoi, mais pour l'instant, j'ai des encours qui sont un peu plus pressants que je prends n'importe quand aussi. Du coup, il vient un peu à l'arrière, en arrière. Mais je le prends tous les jours quand même. Donc, il avance, voilà. Quand son tour sera, par exemple, le soir, que j'aurai plus d'encours plus importants que lui le soir, ben là, il avancera super vite, par exemple, si je le prends le soir. Donc, voilà. Alors, pour les couleurs, donc, c'est des laines de Laura, hein. Puisque je le tricote pour elle, donc elle m'a envoyé ses laines. Donc, mon coloris A et mon coloris 2. Voilà, voilà. Donc ça, ça ressemble à un marron chaud châtaigne et ça, un pistache, on va dire. Voilà. Voilà, voilà pour les coloris. Donc, il y a des petits speckles. Pas des speckles, des... Je ne sais pas, je me trompe. Des stélinas dedans. Vous voyez, ça brille. Est-ce que vous le voyez ? Oui, vous le voyez. Voilà, voilà. Très, très joli. Et sur le châle, on voit aussi la stélinas. Et je trouve que les deux couleurs ensemble vont bien et ça contraste bien. Alors, j'ai un peu peur quand le marron devient un peu plus clair, là. Mais on voit quand même... Puis, à la fin du châle, quand il sera posé, qu'il y aura les autres parties... Enfin, il y a plein de parties qu'on ne voit pas, en fait, quand on porte un châle. Voilà. C'est un peu... Un peu rageant, des fois. On se dit, on tricote plein de parties et tout. Et puis, quand il est posé, on ne voit que le devant, en fait. Puisque le reste, c'est enroulé. Voilà. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Si on ne tricotait que le devant, on ne pourrait pas le porter en châle. Donc, voilà. Pour le vertice et Unite, j'adore les nuances dans la laine marron. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je me dis que le marron aurait très bien été avec mon orange, là aussi. Voilà. Bon, l'orange, il est à moi. Je le garde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Eh bien, j'ai avancé hier soir. Non, d'abord, j'ai filé. Donc, voilà mon filage. Donc, j'ai... J'ai filé du bleu. Voilà. Pour pouvoir retordre avec ces deux-là. Donc, ça, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, le retordre. Si j'y arrive, si j'ai le temps. Voilà, voilà. Parce que ça, je n'emmène pas au travail, par exemple. Je fais quand je suis ici, quoi. Donc, il y a ça à faire quand je suis ici. Il y a écrire le patron quand je suis ici. Il y a avancer sur mon design quand je suis ici. Il y a plein de choses à faire quand je suis ici. Voilà. Pour le filage, c'est bon. Ensuite, ensuite, eh bien, hier soir, j'ai avancé sur le col que je teste, donc, pour Sabine. Alors, il va me falloir... Qu'est-ce que j'ai fait de mes... Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes bloqueurs de mailles. Ah ! Eh bien, eh bien, eh bien... Eh bien, Saphira a dû me les piquer. Elle adore ! Elle adore me les piquer. Donc, bon, on va en mettre d'autres. Je ne sais pas si ça va aller. Hop ! Voilà ! Donc, j'en étais là. Donc, j'ai terminé le... le panneau dos. Hein ? Puisque, pour rappel, on avait fait le panneau du devant. Puis, donc, le panneau dos. Et là, j'ai rejoint en rond et je suis dans les côtes. Alors, je me suis arrêtée parce que... parce que mes côtes sont décalées. Alors, à partir d'où ? Là, ça va. 3, 1... Pourquoi c'est décalé, du coup ? Ah oui ! J'ai mis deux mailles en droit, là. C'est ici. Excusez-moi, je corrige tout de suite avant que me... avant de rater mon erreur. Hop ! Donc, j'enlève jusqu'à l'erreur. Voilà ! Et là, en dessous. Donc, mon erreur est sur le rang d'en dessous. Donc, je vous montre. J'espère que vous allez voir. Attendez. Je vais vous retourner, plutôt. Ce sera mieux. Donc, euh... À ce niveau-là, vous voyez, j'ai deux mailles en droit. Et normalement, c'est une maille en droit et trois mailles envers. Ce qui veut dire que je suis décalée tout le reste du tour, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Du coup, je vais faire tomber cette maille-là, rattraper celle-là. Celle-là, je vais la tricoter à l'envers et retricoter celle-ci à l'envers. Et je vais faire ça sur tout... euh... sur le reste de mes mailles puisque je suis décalée. Voilà. Vu que c'est un test, je fais ça. Si ça n'avait pas été un test, vous savez ce que j'aurais fait ? J'aurais détricoté la maille là et j'aurais simplement fait une diminution là. Tout simplement. Mais là, vu que c'est un test, je ne vais pas faire ça. Voilà. Je vais... je vais replacer bien mon motif de côte tout le long. Voilà. C'est ça, de faire des côtes... pour faire des côtes dans le noir, et ben voilà, on les... on les met mal, quoi. Donc voilà. Euh... J'ai rejoint du coup en rond. Alors, il y a une manip à faire pour rejoindre en rond. Donc, on positionne un demi... Enfin, un côté puis l'autre et euh... avec une petite manip. Et du coup, alors c'est un col un peu plastron. Ouais, on peut dire plastron. Puisque du coup, on va avoir le... le devant et le derrière séparés là. En fait, c'est pas... comme vous le voyez, c'est ouvert. Donc, là, c'est trop petit pour que je passe la tête, mais euh... Vous voyez comment ça va se positionner. on va avoir hop, le deux, le derrière comme ça. Bref, je passerai pas la tête, mais vous voyez l'idée. C'est un beau chapeau. On va avoir le devant, donc devant et le derrière, derrière ouvert. les deux ne seront pas rejoints et au-dessus, c'est au-dessus qu'on rejoint et qu'on fait le col qui monte. Voilà, voilà. Donc, au niveau des laines, j'adore toujours. Donc, j'ai... Alors, au niveau des laines, du coup, j'ai quasiment terminé le bleu gris de la première partie. Donc, comme j'avais prévu, j'ai pu faire le devant et le dos avec. Au niveau du mohair, il me reste ça. Voilà. Et pour le col, j'ai changé, du coup, de laine pour... Alors, on voit pas encore très bien. Là, peut-être qu'on voit un peu mieux. Donc, il y a un peu plus de jaune dans le mohair qui fait ça. Et, du coup, je vous montre mes laines. Donc, pour le mohair, j'ai pris celui-ci. Et, pour le coloris principal, j'ai pris celui-là. Donc, il y a un reste que Cathy m'avait envoyé quand je faisais mon... mon châle, petite fée parce que j'avais peur de ne pas avoir assez et du coup, elle m'a envoyé tous ses restes. Voilà. Merci Cathy. Comme tu le vois, je m'en sers. Moi, les restes, j'adore ça. J'adore parce que ça pousse à l'imagination. On se dit, tiens, on n'a que ça. Il faut réussir à faire entrer tel tricot dans ça, comment je fais, comment j'agence, comment j'organise et tout et tout et moi, ça me plaît énormément. Je trouve que le avant la partie tricot est tout aussi intéressante que le tricot en lui-même. Savoir quelle couleur on va marier, quelle laine on va prendre. si on... Alors moi, je sais qu'en plus que je peux réduire tout le temps les quantités de laine puisque j'ai toujours des restes. Enfin, voilà. J'utilise beaucoup moins que ce qui est prévu en général. Du coup, ça va quoi. Quand j'ai des restes, j'en fais toujours quelque chose. Et là, j'ai un panier de restes qui m'attend. Il est énorme. Et... Alors, je ne veux pas tout user, dire que je n'ai plus de restes et tout ça parce que le jour où j'ai un jacquard à faire, ou des chaussettes ou peu importe. Enfin, des petits projets. Eh bien, j'aime bien avoir mes restes pour ne pas entamer un écheveau exprès, quoi. Du coup, j'aime bien avoir des restes. Voilà. Donc, voilà pour le col. Donc, il sera fini tout à l'heure, je pense. Lui, je vais le prendre au travail avec les chaussettes de Maël. Et je vais faire lui quand Antoine sera réveillé et les chaussettes quand il dormira. Voilà. Comme ça, même au travail, j'arrive à ne pas être mono en cours. Sinon, là, j'y vais, donc, de 11h, enfin, je travaille de 11h à 14h30 et le soir de 17h30 à 23h, je crois. Normalement, les heures d'arrivée sont sûres, les heures de départ ne le sont pas. Parce que, la maman, elle arrive quand elle peut, en fait. Donc, moi, j'attends qu'elle rentre pour partir, ce qui est tout à fait normal. et du coup, si elle a, tant qu'elle n'a pas fini, elle, en général, elle s'occupe de la terrasse du restaurant, elle m'a dit. Donc, tant qu'elle n'a pas terminé, ranger, nettoyer sa terrasse, elle ne part pas, ce qui est logique. Donc, tant qu'il y a des clients, elle ne part pas. Tant qu'elle n'a pas fini de ranger, elle ne part pas. Et tant qu'elle ne part pas, moi, je ne part pas. Voilà. C'est l'effet boule de neige. C'est tout à fait logique. Donc ça, je vais le finir aujourd'hui, je pense. Je regarde ce qu'il me reste à faire. Alors, hop, après, c'est des côtes, donc je pense qu'on peut faire le nombre de rangs que l'on souhaite. Alors, ok, ah, quoi que je peux faire une diminution puisqu'après, on en fait 34. En fait, on n'arrête pas de faire des diminutions, donc ça va aller super vite. On va, en 6 tours, on va faire 2 fois 34 diminutions. Et ensuite, on fait le nombre de rangs que l'on veut sur la fin. c'est ça. Ok, ok, ok. Bon, bah, il est quasiment terminé, du coup. Donc, voilà. Mais moi, je vais le faire assez haut, le col, pour qu'il soit bien... De toute façon, il faut qu'il soit fini pour demain. Donc, aujourd'hui, je vais le prendre. et si le col ne me paraît pas assez haut parce qu'il faut aussi que j'avance sur la chaussette de Maëlle, je le poursuivrai un petit peu demain. Je ne suis pas... Enfin, voilà, je pense que ça ira. Mais je pense qu'aujourd'hui, il peut être terminé quand même. Aujourd'hui, je vais faire en priorité ça et les chaussettes de Maëlle. Le reste n'est pas urgent, du coup. Et demain, donc, je me consacrerai plus aux chaussettes de Maëlle et lundi aussi. Alors, pas en mono en cours, mais bon, on va dire tricoter sans compter. Parce que d'habitude, je fais une heure, je pose l'en cours. Voilà. Mais vu que demain, de toute façon, je travaille, 20h30. Donc, je pars vers 20h. Oui, je suis à 5 minutes, mais je pars une demi-heure avant. J'ai horreur d'être en retard. À chaque fois, quand je vais à quelque chose, j'ai au moins 10 minutes, un quart d'heure d'avance. C'est tout le temps, tout le temps. Peu importe là où je vais, un rendez-vous chez le médecin, à la banque, peu importe, j'ai toujours 10 à 15 minutes d'avance. Je me dis que quand on arrive à 2 minutes avant, pour moi, on est en retard. Parce que s'il y arrive, je ne sais pas, moi, en plus, je suis à pied, donc il n'y a qu'à arriver, je ne sais pas, une route que je n'arrive pas à traverser parce que c'est le feu rouge trop longtemps. Je vais me stresser et je vais me dire non, je vais être en retard, je vais être en retard. Ça, je ne veux pas du tout. Donc, j'arrive à un quart d'heure à l'avance et je tricote. Voilà, ce n'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, bon, ça, on va essayer de le finir aujourd'hui, du coup. Et donc, on a cette longueur. Après, vous pouvez faire plus. Si jamais, vous le faites, et que vous preniez le patron, que vous le faites, vous pouvez très bien faire plus long devant ou derrière ou faire plus court si vous ne voulez pas d'aussi long. Vous pouvez faire juste ça, par exemple. Ça peut très bien marcher aussi. Et le col, eh bien, vous verrez, mais on l'adapte comme on veut. C'est des côtes. on est sur des côtes 3-1. Ah non, à la fin, une-une. D'accord. Pour l'instant, c'est 3-1 et après, c'est 1-1. Ok. Donc, voilà, 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 pour ce qui est du tricot. Donc, ça, ça va aller dans ma couverture de reste puisque c'est bleu et que j'ai quasiment plus rien. Et ça, par contre, je vais le garder parce que ça, je peux faire, je pense que je peux faire un autre en cours avec. Il me reste quand même pas mal. par exemple, je ne sais pas pour l'instant, mais je le vois très bien, par exemple, pour doubler ça. Une couleur comme ça pour faire des côtes de chaussettes ou je ne sais pas, mais ça peut être utile. Ça, ça ne va pas tout de suite dans mes restes. J'ai encore assez pour en faire quelque chose. Donc, ça, ça va retourner dans mon panier qui déborde déjà. Voilà pourquoi il déborde. j'ai des restes. En fait, moi, mes restes, alors, il y en a qui mettent, dès qu'elles utilisent un écheveau, tout ce qu'il leur reste, elles le mettent dans les restes. Moi, dans mes restes, j'ai différents restes. J'ai les restes de moins de 5 grammes. Dans ce cas-là, je mets dans ma couverture de reste ou dans un projet de reste comme la robe que j'ai faite, là, je mets les moins de 5 grammes. Ensuite, de 5 à 10 grammes, je garde pour des contrastants de chaussettes. Et au-delà de 10 grammes, je mets dans mon panier de reste pour faire du jacquard, pour faire, peu importe, d'autres encours plus tard. Et ça, ça va aller dans le autres encours pour plus tard. Voilà. Bon, sur ce, je crois que je vous ai tout montré. n'hésitez pas à continuer à voter. Aujourd'hui, j'ai le temps, il est que 9h, donc je vais vous mettre les infos sous la vidéo tout de suite avant de partir. Je pars dans une heure, donc ça va. Voilà. Je pense que j'aurai le temps de faire ça. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis, donc, les lives, pour les lives, je me connecte donc une heure quand j'ai comme ça une pause, là, l'après-midi. Donc, normalement, je quitte à 14h30. Donc, normalement, hein. Donc, si je suis là à 15h, je démarre la vidéo de 15h à 16h. Si je ne suis pas là à 15h, ben, il n'y a pas live. Du coup, vous le saurez. Si je vois qu'il est 15h20 quand j'arrive, je ne vais pas faire un live de 30-40 minutes. Ça ne sert à rien. Je vous ferai une petite, une petite, un petit short pour vous prévenir juste. Et puis, voilà. Bon, ben, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut !